Musique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette revue de la semaine du 8 au 13 décembre 2019. L'organisation non gouvernementale AgroAction Allemande lance un SOS aux autorités gouvernementales suite à l'insécurité alimentaire qui frappe le pays. Lors de la présentation de son rapport annuel sur l'indice de la famine dans le monde, l'ONG estime que le pays se trouve dans un état critique par rapport à l'insécurité alimentaire. La directrice de l'ONG, Annalisa Lombardo, attribue cette situation à des causes structurelles et conjoncturelles dont la dévaluation continue de la goud par rapport au dollar américain et l'accentuation de la crise socio-économique. Ses explications ont mis qu'un anticonstant et d'Afil-Biancius. Non, c'est un effort conjoint. Les organisations gouvernementales ne peuvent pas travailler en dehors de l'état. Donc on a besoin d'un cadre politique clair. Et c'est pour cette raison qu'il y a des discussions en cours pour développer une politique nationale de sécurité alimentaire. Il y a des discussions pour développer une politique nationale de protection sociale. Ce des efforts, ces deux lois doivent être harmonisées. Et la prise en charge doit être faite d'une façon cohérente pour assurer des résultats durables. Ce n'est pas notre rôle, parce que moi je parle du côté des organisations non gouvernementales. Ce n'est pas notre rôle de définir des politiques. C'est la raison pour laquelle on a invité des représentants de l'État haïtien. Parce que c'est la responsabilité de l'État haïtien de définir des politiques. Notre rôle, c'est juste de connaître, prendre connaissance de cette politique. Peut-être aussi soutenir les autorités haïtiennes avec des données pour alimenter, pour avoir des politiques qui respectent les réalités sur le terrain. Et après, notre rôle, c'est de s'aligner à ces politiques pour aider l'implémentation sur le terrain. Pour pallier la problématique de l'insécurité alimentaire, Mme Lombardo préconise des mesures relatives au développement durable, telles la transformation du système alimentaire et les investissements dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles. Ces actions devraient être entreprises, particulièrement dans les zones à risque, selon Annalisa Lombardo. Toujours au micro de Nancy Constant et David Mercius. Cette activité a le but de présenter le rapport 2019 de l'indice de la femme dans le monde. C'est un rapport qui est publié chaque année par la Veltung-Guerilfe et par Concerne. Il s'agit d'une analyse comparée des différents outils statistiques. L'objectif de ce rapport, c'est de faire un classement de la situation de la femme dans différents pays dans le monde, mais surtout de donner des données chiffrées aux décideurs, aux organisations internationales et aux organisations non-gouvernementales pour pouvoir mieux orienter leurs actions et pour pouvoir aussi, au niveau étatique, arriver à faire du plaidoyer pour des politiques nationales qui peuvent prendre en charge d'une façon plus efficace la femme. Haïti ne se trouve pas dans la phase d'urgence, mais presque. C'est grave. On n'est pas dans une phase alarmante. Mais c'est une situation qui demande de l'attention. Elle n'est pas encore en phase alarmante. On n'est pas là, mais c'est pour cette raison. Il faut agir avant parce que, comme on vient de dire lors de la discussion, la prévention est toujours plus efficace que le traitement. Les causes, comme on vient de dire, sont plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule cause. Mais il y a plusieurs facteurs qui influencent cette situation. Donc, il y a des facteurs environnementaux. Le changement climatique peut être en cause. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont plus structurels. Il y a aussi les problématiques des facteurs conjoncturels, comme par exemple la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. Mais il y a tout un problème de gouvernance générale, de faible gouvernance du phénomène de la femme qui effaiblit davantage les ménages haïtiennes. La police nationale a procédé mercredi à l'aéroport international Toussaint-L'Overture à l'arrestation de Richard-Joseph Lévesque, le chef du gang baptisé Nomade, basé en République Dominicaine et qui a une branche du fameux gang canadien Els Angels. Le gangster débarquait d'un viol de la compagnie Air Transat en provenance du Canada. Selon les premières informations présentes dans une cinquantaine de pays dans la République Dominicaine, Els Angels regroupe des motocyclistes spécialisées dans le trafic des stupéfiants, les assassinats et les raquettes. Dossier justice, l'homme d'affaires Clifford Brandt et Edner Comey ont écopé de 20 ans de réclusion dans le cadre d'effets de kidnapping perpétrés contre Nicolas et Coralie Moscoso en 2012. Leurs acolytes Carlo Bendel, Saint-Fort et Rico Pierreval ont été condamnés à 17 ans de prison. Le doyen du tribunal de première instance égo naïve, Maître Denis-Pierre Michel, a rendu son verdict mercredi en vertu de la loi de l'espinance. Clifford Brandt pourrait passer encore 13 ans sous lèvres roues. La direction générale de la police nationale a indiqué que l'ordre de 36 chèques de subvention émis depuis novembre dernier au nom des éants droits de policiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas toujours réclamés au service de comptabilité de l'institution. Ils font partie d'un total de 204 chèques d'allocation pour un montant de 1,597,096 gaudes, couvrant six mois d'arriéré. La direction générale de la PNH en a profité pour avertir les parents, époux et époux de policiers décédés que le ministère des Finances ne mettra pas de nouveaux chèques au don d'un policier ou d'un autre employé décédé pour ne pas les assimiler à des chèques zombies. Toutefois, le MEF a autorisé la PNH à remplacer ses chèques de salaire par des chèques de subvention mensuelle au profit des éants droits des défunts jusqu'à la majorité de leurs enfants, selon un communiqué en date du 11 décembre portant la signature du directeur général Aïd la PNH, Ramon Ormil. La ville de Lacaille a connu une vive tension vendredi matin après l'assassinat la veille de Dumène Medmeyer Medzer, un ex-candidat au poste de Kazek, quand un policier cantonné au sous-commissariat de Saint-Médard a été accusé de ce meurtre. Après un accident de la circulation, le défunt était un entrepreneur. Sa voiture avait heurté un véhicule de police qui patrouillait dans la ville sous le choc qu'il ne s'était pas arrêté. Poursuivi par les agents de l'ordre, il a été atteint au dos de plusieurs projectiles à l'entrée de son commerce. L'inspection générale de la police a été saisie de l'affaire en réaction des résidents dressés des barricades de pneus sur l'HEC affectant la circulation automobile sur la haute nationale numéro 1 au niveau de l'Arcaille. Autre information, le ministre a délégué auprès du premier ministre démissionné en charge de la citoyenneté Guy François a annoncé vendredi qu'une commission a été instituée dans l'optique d'assurer le suivi du dossier des cas de viol perpétrés sur des femmes à la prison civile des Gonaïves le mois dernier. Il s'exprimait en marge de la clôture des 16 jours d'activisme et contre les violences faites aux femmes. Guy François, qui n'a pas donné de précision sur la dite commission, a tant puté que de tels forfaits méritent d'être punis avec rigueur conformément au prescrit de la loi. Guy François, au micro de Jus François. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et ses partenaires ont clôturé le 13 décembre les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles lors d'une cérémonie en Pétionville. Une initiative dont s'est félicitée la titulaire du MCFDF, Evelyne Seville, déclarent qu'elle contribuera à faire avancer la lutte pour le respect des droits des femmes. Evelyne Seville, au micro de Jus François. Merci. 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 Michel Lin-Mura et David Mercius. 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 ... 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